Vous êtes sur RTL. Au débat sur les carburants, intéressons-nous ce matin à l'huile de palme. On sait qu'elle est utilisée, notamment dans le Nutella et dans de nombreux produits alimentaires. On sait moins qu'elle sert aussi à remplir nos réservoirs. 75% de l'huile de palme importée en France est incorporée au gazole. Et ça inquiète les protecteurs de l'environnement, car sa production entraîne la déforestation. RTL Matin, 3 minutes pour comprendre. Bonjour Virginie Garin. Bonjour. Vous revenez de Bornéo, en Malaisie, le plus grand exportateur mondial. D'abord, à quoi ressemble ce pays ? Depuis l'avion, c'est impressionnant. La Malaisie, c'est un pays recouvert de palmiers, comme la canne à sucre a recouvert les Antilles. Vous roulez pendant des kilomètres, des deux côtés de la route, il n'y a que des palmiers. Et pour les faire pousser à Bornéo, plus du tiers de la forêt a déjà été rasé. Alors, il reste des parties intactes quand même, comme celle de Soukao, où se sont réfugiés des orangs-outans. Marc Ancrona est un vétérinaire français. Il vit à Bornéo et observe depuis 20 ans les grands singes. Nous voilà donc avec lui dans la forêt. À la recherche de Jenny, il faut regarder en l'air. Soudain, une silhouette rousse se balance. Il faut faire attention que la branche ne nous tombe pas dessus, parce que là, juste au-dessus, nous, on a Jenny. Dites-moi, c'est quoi, ce sifflement ? Alors, c'est Jenny qui crie pour appeler son petit. À Bornéo, il faut savoir que 90% des orangs-outans ont déjà disparu. L'espèce est en danger critique d'extinction. Et en fait, les deux facteurs de déclin de l'espèce sont la déforestation pour certaines populations et la chasse pour la viande, principalement. Alors, le orang-outan vit tout seul. Yves, jamais en groupe, les mâles parcourent beaucoup de kilomètres, les femelles restent au même endroit. Oussine a pour mission de les suivre. Il observe leur stress quand leur territoire se réduit. Je suis triste de voir de moins en moins de orangs-outans. Ils font partie de l'écosystème de la forêt. Mais Marc Ancrona lui a quand même de l'espoir. Il se bat pour préserver dans les plantations des corridors de forêt. C'est difficile de freiner une industrie comme l'huile de palme. Par contre, il faut essayer de travailler avec eux pour améliorer leur pratique de développement. Et convaincre ces industriels que conserver de la forêt à l'intérieur des plantations, ça va aider des espèces comme l'orang-outan. Virginie, pour les Malaisiens, le palmier est une mine d'or. Oui, il fait vivre 5 millions de personnes. Payé 4 ou 5 euros par jour, mais il contribue au développement. Alors, ces grappes de fruits rouges, je vous en ai apporté un, sont pressés. Et fournissent une huile vendue dans le monde entier. Et de plus en plus, donc, pour la mélanger au gasoil. D'ailleurs, Total a prévu d'importer de Malaisie en France 300 000 tonnes d'huile de palme, qui est moins chère que le pétrole. Et ça inquiète Greenpeace, Grand Roseman et son porte-parole en Asie. L'huile de palme doit être réservée à l'alimentation, pas au carburant. C'est une idée insensée. Il va falloir couper encore plus de forêts, qui sont si importantes pour conserver le carbone et protéger le climat. Ce sera un désastre. Il faut arrêter ça. Alors, l'Europe Bruxelles pourrait dire stop dans les semaines qui viennent. Oui, elle pourrait limiter, voire interdire l'huile de palme comme carburant. Car l'autre risque est que le palmier prenne la place de cultures alimentaires. En Malaisie, avant, on faisait du riz. Eh bien, les palmiers ont remplacé les rizières. Si le marché mondial se développe en Europe, en Inde, en Chine, la déforestation va continuer. Et la moitié des 10 000 orangs-outans qui restent à Borneo risquent de disparaître. Et on va réécouter une dernière fois le cri de Jenny appelant son enfant, orang-outan. Voilà, depuis Borneo en Malaisie. Merci pour ce voyage extrêmement instructif, Virginie Carr.